Arrivé ce vendredi 15 janvier soir, Steve Gowry a reçu les derniers hommages de la nation avant d'être conduit à sa dernière demeure ce samedi 16 janvier. Lors de la levée, le ministre Amichia François a rendu l'hommage du gouvernement à ce guerrier de la défense des éléphants qui a rendu les armes. Un avis personnel et au titre du gouvernement que l'on présente de dire « Toute la peine du gouvernement ivoire, toute la peine du peuple ivoire, on se souvient des espoirs de notre jeune compagnie qui a mis son talent au service d'un peuple ivoire, a fait juger les ivoires, a collé la joie. Les circonstances de sa disparition nous apprissent davantage et c'est pour cela qu'il nous demande d'un ami d'être forte et de savoir que le gouvernement et le pays de personnel sont guerriers de ses familles, partagent ses couleurs et que le bel qu'il fasse la famille Gowry fera le peuple ivoire. » A la maison de verre de Treiseville, ses anciens coéquipiers sont allés lui dire « Au revoir, Steve Gowry a été mis en terre au cimetière de Williamsville, l'enfant d'Oni Babris en Italie. » A la maison de verre de Treiseville, ses anciens coéquipiers sont allés lui dire « Au revoir, Steve Gowry a été mis en terre au cimetière de